et une excellente journée à vous amitié le spectateur en compagnie de votre magazine matinale à le Sénégal à présent un tour sur le web avec Kadior Sissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin? Je suis très bien par la grâce de Dieu. Et toi? Très bien, ça va, je vais très bien. Super. Alors Kadior, qu'est-ce qui fait un peu l'essentiel sur le web? Alors si nous démarrons avec Dakar Actu Aïcha, nous allons parler d'une situation assez inédite. Donc il s'agit donc d'une profanation de tombes survenues dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 mars à Kolda. Cette exhumation mystérieuse vient s'ajouter à celles qui ont été faites la semaine dernière. C'est un troisième donc corps qui vient d'être exhumé à la grande surprise générale des populations koldoises alertées. les services d'hygiène et la police se sont rendus sur les lieux pour constater l'effet. D'après les premiers témoignages recueillis sur les lieux, certaines parties du corps auraient été emportées. Sur scène web, on nous parle du changement climatique. Le sixième rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été rendu public hier lundi 20 mars. Les conclusions confirment toutes les prédictions. Les scientifiques ont révélé que sur les six dernières années étaient les plus chaudes depuis 125 000 ans. Le changement climatique est omniprésent. Tous les groupes de travail ont employé l'expression sans équivoque pour décrier le consensus scientifique selon lequel le changement climatique est dû à l'activité humaine et menace le bien-être humain, les sociétés et les natures. Littons dans le dit communiqué. L'ancien commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et présidente de L2, Marie Robinson, affirme qu'il est encore possible de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius en prenant des mesures drastiques et urgentes. Les dirigeants sont confrontés à un choix, prendre la science au sérieux et prendre les mesures significatives qui s'imposent avant 2030 à tel soutenu. Et puis nous passons à Africa News qui nous donne des nouvelles de l'Afrique du Sud. Le président sud-africain est jugé incapable de proposer des solutions au chômage, à la pauvreté et aux terribles coupures d'électricité qui affligent le pays. Des manifestations ont ainsi eu lieu dans diverses villes sud-africaines sur fond de grande mobilisation policière. Mais pour l'opposant Julius Malema, la révolution est en marche et doit aboutir au départ du chef de l'État. « Les Béré-Rouge ont-ils les moyens de leur ambition ? » s'interroge Africa News. Quelques 5 000 personnes se sont rassemblées dans la capitale Pretoria, moins de 200 au cap, selon un communiqué. Le pays n'a pas été mis à l'arrêt. C'est félicité Vincent Magwenya, le porte-parole du président sud-africain. Et nous bouclons l'actualité par la RFI qui nous parle de la situation en France après le rejet des motions de censure à l'Assemblée nationale, faisant-elle même suite au recours du gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sa réforme. Les syndicats appellent toujours à la mobilisation contre la réforme des retraites des lundis soir. Des tensions ont éclaté à Paris et des rassemblements se sont déroulés dans toute la France. Le rejet de cette motion de censure transpartisane à quelques voix près ne change rien pour la CGT. Rien n'entame la détermination des travailleurs privés d'emploi jeunes et retraitées. A rejeté la réforme des retraites que tout le monde, sans exception, juge injustifié, injuste et brutal, écrit le deuxième syndicat français dans un communiqué. Aïcha, voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur la toile de ce matin. Merci beaucoup Kadior. Merci à vous Aïcha. Alors on se donne rendez-vous dans la deuxième partie. Ce sera pour l'Olof ainsi que le débat. Merci beaucoup Kadior. Si, si, pour la revue, avec les spectateurs, nous allons boucler cette page d'information avec la revue Politico-économique avec Pab Malik Djam. Ce sera dans un instant. Tout de suite, nous allons l'accueillir sur le plateau. Merci à vous Aïcha.